Écoutez un petit peu l'état du monde. Entartons, entartons les pompeux cornichons. Le journal de presque 17h17. Glop 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 glop. Et on commence avec les titres. Oui, et la trêve des évacuations à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Effet immédiat, le cours du Sarouel remonte à la bourse de Catmandou. L'indice Bolas reprend 12 points. On parlera aussi du carton d'audience de l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1 hier. Effet immédiat, le cours de la Vaseline remonte à la bourse de Pigalle. L'indice Bruno-Roger-Petit reprend 12 points. Et Alex n'est pas là. Effet immédiat, le cours de la brève s'effondre à la bourse de Bretagne. Moins 12 points sur l'indice Ivre Virgule. Et on commence avec TF1 qui a fait hier un carton d'audience avec l'interview du président de la République. Oui, il faut dire que l'accouplement d'un rapace et d'un blaireau. Même sur National Geographic, on n'avait jamais vu ça. Journalisme d'investigation toujours. Christophe Barbier analyse cette même interview qui a donc eu lieu dans l'Orne. Mais c'est quelle France ça ? La France un peu triste. Orne, ça rime avec morne. Bam ! Oh la vache ! À ce rythme-là, Bouba aura bientôt une carte de presse. On enchaîne avec Notre-Dame-des-Landes. Les opérations de police sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est pas le cas dans les facs occupés où les CRS interviennent. Oui, c'est cruel pour ces gens qui sont devenus CRS justement pour ne pas avoir à entrer dans les facs. Oui, on note d'ailleurs un policier blessé par un accord du subjonctif parfait lancé par un étudiant de la Sorbonne des images d'une rare violence. C'est terrible, le monde de la justice est également très remonté contre Macron. Et la lutte prend des tournures cruelles. On écoute une avocate du sud de la France qui a posté une vidéo sur internet. Au cas du sud, ta réforme à Macron, je lui ai dit j'ai quand je plaide cette soir, quelque chose qui crie. Mélange de palombard et du pont m'aurait dit. C'est génial. On aime, on vous en parle. On est bientôt dans la playlist sans doute. Et attendez, parce qu'il n'y a pas que dans le sud, ça a également inspiré deux avocates du nord sur internet également. Moi je veux être jugée sur scène, devant mon tribunal. Forme de lutte, hein. Oui, je veux être jugée sur scène, le cœur ouvert tout en douleur. Oui, je crois qu'il est temps que Macron recule là, parce que la prochaine fois c'est Charline qui s'y met. Et là, ça va saigner. Oui, au niveau des oreilles notamment. Oui, c'est ça, on enchaîne. On enchaîne, international à présent, Etats-Unis, il avoue sur Facebook avoir tué sa mère et un ami. Ah, est-ce qu'il a eu des likes ? Assez peu, assez peu, mais une demande d'amis quand même, Francis Holm. C'est pas mal. Arabie Saoudite à présent, la France va aider le pays à créer un orchestre national et un opéra. Et on a hâte de voir la lapidation de Carmen par Don José. Sport à présent, un homme a couru le marathon de Paris en espadrille catalane. Il est vraiment prêt à tout Manuel Valls pour qu'on parle de lui, c'est terrible ça. Et puis une nouvelle vidéo, choc de l'association L214 qui dénonce les conditions indignes dans un élevage de porcs. Je l'ai vu et honnêtement, c'est tellement insoutenable que ça pourrait convaincre Jean-Marie Le Pen de manger cachère. Et Florian Philippot de se mettre au couscous. Ah, ça il l'a déjà fait. Une étude britannique à présent publiée ce jeudi démontre que les personnes couche-tard ont un risque de mortalité plus élevé que les couche-tôt et ont tendance à développer beaucoup plus de problèmes de santé. Ce qui expliquerait la durée de vie des sénateurs. Oui, c'est logique. Fossiles toujours. Deux squelettes de dinosaures ont été vendues plus de 2,8 millions d'euros aux enchères, un record. Jamais, on avait mis autant d'argent pour voir un Tados depuis Quetmos. On termine par une brève. Oui, une brève. Bourgogne-Franche-Comté en grève de la faim pour savoir s'il est le père de l'enfant qu'attend son ex. Ah, voilà. Je ne sais pas si Rachida Dati nous écoute. Mais si c'est le cas, qu'elle appelle rapidement ce monsieur, elle va finir par faire une connerie. Rends l'enfant Rachida !